Les ministres africains de la Jeunesse et des Sports et l'Union africaine ont exprimé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI leur gratitude pour les efforts déployés par le Royaume du Maroc en faveur du développement de l'Afrique dans divers domaines, notamment dans le domaine du sport. La réunion d'aujourd'hui organisée par le ministre des Sports du Royaume du Maroc a été une réunion très importante parce qu'elle nous a permis de faire un peu le tour de la vision du sport au plan continental. Ça nous a permis aussi de signer une motion de remerciement à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Je peux vous assurer que cette motion de remerciement est quelque chose d'exceptionnel parce que le Roi est quelqu'un d'exceptionnel et qu'il fallait le remercier parce que vraiment sans lui je pense que nous n'aurions pas eu ces Jeux africains. Lors d'une réunion de coordination des ministres africains de la Jeunesse et des Sports, en concertation avec la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, Amiral Fadel, il a été convenu de créer une plateforme institutionnelle visant à renforcer le développement du sport au niveau continental. Dans un premier lieu, les ministres africains ainsi que l'Union africaine ont remercié Sa Majesté notre Roi pour les efforts fournis par le Royaume au niveau du développement de l'Afrique dans plusieurs domaines et notamment dans le secteur des sports. On est tous mobilisés pour réussir les Jeux paralympiques que le Maroc organisera au début de l'année 2020. Et nous allons ensemble vers un objectif commun que l'Afrique remporte le maximum de médailles aux Jeux olympiques des années 2020 en Tokyo. La douzième édition des Jeux africains est organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et se poursuivra jusqu'au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Temara, Casablanca, Ben Slimane et El Jadida avec la participation d'environ 6500 sportifs.